Venons-en peut-être à des visions d'un peu plus long terme avec la stratégie de TrustimFinance sur les marchés, son président associé gérant Jean-Sébastien Béla est à mes côtés en studio. Jean-Sébastien bonjour et bienvenue. Oui on va parler, il y a quand même des stratégies qui sont bâties sur une vision long terme des entreprises et pour ceux qui ne connaissent pas très bien encore TrustimFinance, il y a un indicateur clé qui est pour vous un critère d'investissement décisif, c'est la satisfaction client. Comment est-ce que je rencontre les attentes de mon client ? Cette question est valable tous les jours et depuis des années bien sûr, mais évidemment qu'aujourd'hui elle prend une dimension particulière à travers cette crise, choc d'offres, choc de demandes, on l'a bien décrit sur le plan macroéconomique. Vous menez régulièrement des enquêtes auprès des consommateurs, auprès des clients entreprises aussi Jean-Sébastien. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui du comportement justement des clients des entreprises ? C'est vrai que ça fait quelques années qu'on suit les attentes des clients, qu'on mesure leur satisfaction, partant du principe que le seul responsable du chiffre d'affaires dans une entreprise c'est le client. Sinon s'il n'y a pas de client, il n'y a pas de chiffre d'affaires et c'est une association. Donc partant de ce principe on réalise des enquêtes de satisfaction client dans le monde entier. Et là c'est particulièrement intéressant à un moment où effectivement on passe d'un choc de l'offre à un choc de la demande extrêmement fort, extrêmement violent, de voir quel va être le comportement des clients dans les mois à venir. Alors nous avons réalisé avec notre partenaire Toluna une étude en Asie il y a quelques semaines pour comprendre quel allait être le comportement des clients en général asiatiques à la sortie du confinement. Et on lance dès la semaine prochaine une vague d'études sur l'Europe avec Ipsos, avec lequel on a un partenariat depuis maintenant 9 ans, pour étudier ce même sentiment sur l'Europe. Qu'est-ce qui ressort de l'enquête asiatique là ? Est-ce que l'appétit est de retour ? Est-ce que les comportements changent ? Est-ce que les attentes sont différentes, exacerbées ? C'est intéressant parce que tous les spécialistes scientifiques et autres qui sont sur vos plateaux et sur le plateau des chaînes concurrentes... Ils n'ont jamais été aussi nombreux. Voilà, ils sont très très nombreux et ils nous annoncent un changement majeur, qu'il y aura un avant et un après. Ça c'est une phrase qu'on entend beaucoup. La réalité quand on interroge les clients, c'est qu'on va avoir une continuité, une accélération. Donc pas de changement majeur, il n'y aura pas d'avant et d'après crise dans leur façon de consommer. Par contre, des envies qui s'accélèrent. Une envie de digital, de digitalisation qui s'accélère. Parce qu'évidemment, confinement oblige, on a pris de nouvelles habitudes et on se rend compte que finalement c'est plus pratique. Ça permet d'avoir des prix moins chers. On a découvert du e-commerce qu'on ne connaissait pas forcément avant. Donc une envie de digitalisation. Une envie aussi très importante qui là s'accélère et qui n'était pas forcément évident d'environnement, d'ISR, de socialement durable. Donc cette volonté de la part des clients, qu'ils soient des acheteurs industriels ou qu'ils soient des consommateurs lambda, veulent aujourd'hui un petit peu plus de respect de l'environnement. Parce que finalement, peut-être que la vision qu'ils ont de ce virus, c'est que c'est quelque part lié au non-respect de l'environnement depuis plusieurs années. Donc l'ISR, l'ESG, résonne beaucoup plus. Et il y a une volonté d'aller vers les sociétés qui sont un petit peu plus sur cet aspect-là. Et puis le troisième point, c'est une envie de sécurité. Parce qu'on s'aperçoit que le monde est peut-être moins sécurisant qu'on ne l'avait pensé. Et donc ça, la sécurité, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est qu'on l'a avec des grandes marques. Donc il y a un besoin d'aller vers des marques qui existent depuis longtemps, qui sont capables d'afficher l'intégralité des composantes d'un produit. Et donc cette envie de sécurité amène à vouloir consommer vers des grandes marques. Votre sentiment par rapport à ces trois premiers points, Jean-Sébastien, c'est que cette crise, c'est un accélérateur sans retour en arrière possible. On va gagner sur l'e-commerce, par exemple, des années peut-être de taux de pénétration sur certaines populations qui étaient encore un peu en dehors de ces comportements. Ou est-ce que non, par exemple, sur les questions de sécurité ou d'environnement au sens large ? Est-ce qu'il y a une forme de bulle un peu conjoncturelle dans la demande et dans l'attente des clients ? Et qu'on peut imaginer que ces attentes-là seront peut-être un peu plus éphémères une fois qu'un vaccin aura été trouvé, par exemple, pour dire les choses trivialement. Nous ne le pensons pas chez Trustim parce qu'en fait, on observe la montée en puissance de ces revendications de la part des clients depuis plusieurs années. Il y a une volonté d'aller vers un plus grand respect de l'environnement pour les particuliers. Les produits avec de l'huile de palme, par exemple, sont plutôt condamnés en règle générale. Donc il y avait cette volonté qui avait poussé les dernières années l'essor de l'ISR qu'on apercevait dans toutes les sociétés, qui essayaient plus ou moins habilement de faire croire que maintenant on va passer dans l'authentique. Et donc il va falloir que les sociétés fassent vraiment aujourd'hui preuve d'un respect de l'environnement, du citoyen, du client. Et cette demande, elle va être de plus en plus forte. Mais ce n'est pas un changement lié à la crise, c'est une continuité, une accélération dans la continuité. C'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment une tendance de long terme dans laquelle il faut s'inscrire. De même que la digitalisation, ça fait maintenant 10 ans qu'on a une digitalisation qui monte en puissance, avec même des commerces qui aujourd'hui sont à cheval sur l'e-commerce, le commerce en magasin propre, le fameux multicanal. Bon, ça va s'accélérer. Pour vous, il y a une rupture quand même. Il y a une exacerbation de la tendance. Il y a quelque chose de non linéaire qui s'est produit de ce point de vue-là. Voilà, il y a une volonté d'accélérer qui vient conjointement aux entreprises qui se sont rendues compte qu'elles ne pouvaient pas être absentes de la digitalisation. Ce que vous décrivez là comme enseignement des enquêtes que vous avez menées en Asie, avant même peut-être d'avoir conduit l'enquête en Europe, c'est quelque chose qu'on peut transférer quand même également sur les comportements, les attentes des consommateurs européens. Vous qui avez l'habitude de regarder ces différentes populations sur le plan géographique notamment. Oui, ce qu'on observe, c'est que de toute façon, il n'y a pas une énorme différence entre le comportement d'un Chinois, d'un Vietnamiens, d'un Thaïlandais, d'un Espagnol et d'un Italien. Il y a quelques petits points de différence, il y a quelques petits retards d'un pays par rapport à l'autre sur la consommation de certains produits, mais l'ensemble de la planète consomme à peu près de la même façon au même moment. Et donc la mondialisation ne va pas s'éteindre non plus avec le Covid-19, mais va plutôt avoir tendance à s'accélérer. Ce critère d'investissement de la satisfaction client, il a été éprouvé positivement à travers la crise de marché. Là, ça a été un stress test pour bon nombre de stratégies d'investissement, Jean-Sébastien Bellet. Dans les entreprises effectivement dont vous êtes actionnaire, que vous accompagnez sur ce terrain de la satisfaction client, vous avez pu constater qu'elles se comportaient mieux dans la crise de marché ? Alors elles se sont mieux comportées parce que généralement c'est des sociétés qui ont une échelle de valeur et donc pour pouvoir satisfaire le client, c'est très compliqué parce que le client change d'avis souvent, il faut mettre en place tout un tas de choses, il faut avoir une échelle de valeur dans l'entreprise pour que les salariés, parce qu'ils ont un climat de confiance, puissent aller au-devant du client. Il faut respecter l'environnement, on en parlait. Donc des sociétés qui ont généralement une culture forte qui fait que ça les aide à passer cette crise, mais surtout, vous comme moi, comme l'ensemble des gens qui nous regardent, quand on a aimé un endroit, quand on a aimé un service, quand on a aimé un produit, le premier endroit vers lequel on retourne, quand il s'agit de reconsommer, ce sont vers ces marques-là. Il y a des cas exemplaires qu'on peut citer qui vous viennent à l'esprit, Jean-Sébastien Bélet ? Alors on peut citer déjà tous les commerces de proximité que vous et moi fréquentons, ou les restaurants, ou les salles de spectacle, on retournera vers ceux qui nous avaient enchanté. On ira directement vers eux en premier. Donc c'est pour ça que nous sommes confiants sur le fait que les sociétés qui ont des niveaux de satisfaction client très élevés seront les premiers à bénéficier de la reprise. De façon historique, nous appuyons sur des études qui sont faites à Harvard depuis plus de 25 ans. On voit qu'en sortie de crise, les sociétés qui ont des niveaux de satisfaction client élevés repartent plus vite que leurs concurrents. Et si on essaye d'incarner ça, je ne fais pas un exemple emblématique pour vous, une entreprise qui était prête, qui a su également s'adapter peut-être pendant cette crise ? Voilà, on a par exemple une société américaine qui s'appelle Chipotle Mexican Grill, qui est un fast-food mexicain. C'est une société qui attache une grande importance aux sourcignes. Donc, ils n'achètent que dans un rayon de 100 kilomètres autour des restaurants, des produits bio, artisanaux. Et donc, la société marche plutôt bien. Elle a été obligée de fermer tous ces restaurants comme les autres. Il n'empêche que le cours est au plus haut historique. On est, je crois, à 990 dollars. Et on a retrouvé ces plus hauts historiques très rapidement parce que la société inspire une certaine confiance. Et donc, on sent qu'à la sortie des confinements, voilà, ça fait partie des marques qui seront privilégiées par tous leurs clients. On revient vers les marques pour lesquelles on a le plus d'affect et le plus d'attraction. Ce qui était vrai avant la crise, effectivement, nous pousse à reproduire, effectivement, ce genre de schéma de consommation. Et c'est plus fort. On va moins vers l'innovation, mais on va vers les gens avec qui on a instauré un climat de confiance. On a construit une relation de confiance forte. Cette satisfaction client à travers les critères que vous développez, Jean-Sébastien Bélet, j'imagine qu'elle a un coût. Elle a un coût pour le client final, que ce soit une entreprise ou un consommateur particulier. Plus de respect de l'environnement, c'est aussi plus de normes, peut-être. Demain, on voit bien que quand même les processus de production pourraient être un peu altérés. Là aussi, il y aura peut-être un peu plus de friction si on veut être le mieux disant du point de vue du respect des règles sanitaires, puisqu'on est dans un sujet sanitaire. Le local, j'imagine que le sourcing à 100 kilomètres, peut-être qu'il y a aussi des coûts de main-d'oeuvre qui sont un peu plus élevés dans certains pays que plutôt de faire venir ces produits depuis plus loin. Le consommateur, il est toujours un peu schizophrénique par rapport à ça ? Oui, le consommateur, il veut tout. C'est là où les sociétés doivent bien connaître leurs clients pour savoir ce qu'elles peuvent offrir aux consommateurs sans détruire la valeur qu'elles créent. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec un niveau de connaissance et de relations clients extrêmement fortes, parce qu'il faut savoir ne pas aller trop loin dans la satisfaction du client. Mais prenez par exemple les véhicules électriques, qui sont plus chers que les véhicules traditionnels, diesel ou essence. Il n'empêche que ça connaît un essor extrêmement important depuis quelques années, parce que ça correspond aux attentes des clients. Et donc, tout l'enjeu pour les constructeurs automobiles, c'est d'aller vers ces modèles qui vendent plus cher, tout en en maintenant une certaine rentabilité, parce que sinon, c'est l'entreprise qui est en péril. Si on garde ce filtre de la satisfaction client, il y a des entreprises qui n'arriveront plus à rencontrer justement les attentes des clients demain. Il y a des entreprises qui n'auront pas les moyens de faire ce travail, encore une fois, à travers le prisme et la lecture que vous avez sur ce critère de la satisfaction client. C'est la construction d'un climat de confiance, la satisfaction client. Et donc, c'est quelque chose qui met des années à se construire, qui peut être détruit en quelques minutes. C'est ça le paradoxe, mais c'est très long à construire. Et donc, il y a des sociétés qui ont pris du retard. On le voit par exemple avec une société comme Amazon, qui a construit une relation très forte avec ses clients, éliminant au passage, sur les dix dernières années, tous les concurrents. Parce que la relation était tellement forte avec les clients que les concurrents ne pouvaient plus rentrer sur ce marché. Puis, au bout d'un moment, l'actif client d'Amazon devient tellement considérable que forcément, ils sont un petit peu moins capables de mesurer les attentes des clients. Il y a tellement de clients différents que ça devient compliqué. Donc, ça laisse la porte d'entrée à des spécialistes, à droite, à gauche. Et petit à petit, ces spécialistes prennent de la place et finissent par tuer le géant pour eux-mêmes devenir des géants. Ah, Amazon, vous n'en faites pas un champion de la relation client finalement ? On en a fait un champion pendant des années, mais on observe depuis quelques années. Elle arrive à la limite peut-être de son modèle. Voilà, on observe une certaine limite. On voit qu'il y a une image auprès des clients qui commence à baisser. Dans nos enquêtes de satisfaction client, ils sont, on ne va pas dire en chute libre, mais en forte baisse dans beaucoup de pays. Donc, c'est intéressant parce que le titre n'est encore pas loin de ses plus hauts historiques. Ah oui. À 40% depuis le début de l'année. Mais... Il y a quelque chose qui s'est fragilisé. Voilà, c'est un peu contradictoire avec ce que nous disent les clients qui nous disent, non, mais moi, je n'achète plus en premier chez Amazon. Alors, attention parce qu'au-delà de la satisfaction client, il y a la force de la société qui est présente. Il y a une logistique quand même implacable. Il y a une logistique qui est une machine de guerre. Donc, la machine ne se détruit pas comme ça, mais peut-être qu'il va falloir quand même faire attention au cours des prochains mois. Sur quel type de critères, là, ils peuvent être déceptifs aujourd'hui, Amazon, vis-à-vis de leurs clients ? Oh, ben, déjà, sur le respect des salariés et le respect de l'environnement. Ce n'est pas forcément les meilleurs. Enfin, l'épisode qu'on a vécu en France, peut-être ? Oui, il y a un histoire en France. On l'a connu en Allemagne il y a quelques années. C'est des histoires qui se répètent. Donc, ça, ça peut amener à un détournement que les clients acceptent, peut-être livrer un petit peu plus tardivement ou payer un petit peu plus cher ou avoir une profondeur de catalogue un peu moins grande, mais d'aller ailleurs. Ça, c'est vu dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines. Donc, il faut être méfiant. En tout état de cause, ces enquêtes de satisfaction client sont des signes avant-coureurs très importants de ce que pourra être le succès ou l'échec d'une entreprise dans les mois ou les semaines à venir. Merci beaucoup, Jean-Sébastien Bellet, pour toute cette matière, cette analyse que vous nous apportez sur le taux de satisfaction client, critère d'investissement décisif pour Trust in Finance. Vous êtes président associé gérant de Trust in Finance. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en studio cet après-midi. On va marquer une pause, se reconnecter au marché et même plus précisément à l'ouverture de Wall Street qu'on va suivre en direct dans un instant. On retrouvera, bien sûr, Sabrina en duplex depuis New York. On est sur une séance de consolidation en Europe après le violent rebond d'hier, un 5% de hausse pour les actions européennes. Et on est entré aujourd'hui dans une phase de digestion qui se fait sans trop de douleur puisqu'on perd moins de 1% sur les actions européennes avec un CAC qui se maintient autour de 4 450 points.